Bientôt, deux immeubles au lieu d'une grande barre. En ce début juillet, les pelles mécaniques défont une partie de ce qui a été construit 70 ans auparavant. Dans le quartier des Cannes, les opérations de renouvellement urbain vont bon train. Silo Antoine a toujours vécu ici. A 87 ans, ce riverain est devenu président de l'association des jardins partagés. Si la zone est bien urbaine, ici c'est un petit peu comme au village. Il y en a qui ont de très beaux jardins, comme vous avez vu. Et puis d'autres moyens, comme le mien et les moyens, regardez. Chacun t'intéresse. Il y a des gens qui jouent au boule. Des fois il y a des soirées justement. Là-bas au cabanon, on fait des petits repas ensemble, de temps en temps. A travers ces lopins de terre, beaucoup retrouvent leurs racines campagnardes. La profusion d'immeubles construits durant les Trente Glorieuses est une conséquence de l'exode rural. En moins de 60 ans, la population d'Ajaccio a doublé. L'esthétique n'était pas la priorité des promoteurs. Pourtant, ces immeubles des années 1900-1920 témoignent qu'accroissement de la population et urbanisme cohérents ont pu faire bon ménage. Ainsi, du boulevard du Roi Jérôme à la rue Jean-Baptiste Marca Hadji, les constructions illustrent le souci d'embellissement. Pierre-Claude Jancine nous explique l'histoire de l'urbanisation. Entre 1850 et 1900, on a vraiment les grandes lignes de la ville qui se dessinent. Des plans en damier, des immeubles, soit pour des particuliers, soit des immeubles de rapport. On a vraiment un urbanisme qui est maîtrisé. Il s'inspire en fait de l'urbanisme haussmanien. Et des règles ont été fixées qui sont applicables à toutes les villes de France. De 5000 habitants en 1800, Ajaxiour passe à 21 000 habitants au début du siècle dernier. Les limites ont sans cesse été repoussées. Quand on parle du Faubourg au début du 19e, on parle de la rue Fèche. Quand on parle du Faubourg en 1900, on est plutôt du côté du quartier de la gare. Et puis en 1920, le Faubourg, c'est bien plus loin. C'est vers les Cannes, puis ce sera vers les Salines. Aujourd'hui, la population déborde sur les communes environnantes, comme ici dans la plaine de Sarola-Carcopino. L'arrière-pays ajaxien prend des airs de plan de campagne, l'immense zone commerciale de Marseille. A Baleone aussi, la grande distribution a élu domicile en périphérie. La construction des supermarchés y est plus rapide que le traçage des routes. Ce constat donne l'impression d'une perte de maîtrise des pouvoirs publics à la traîne derrière le privé. La situation inquiète jusque dans les bureaux de la CAPA. Le premier impact dans votre vie quotidienne, c'est que vous allez consacrer un temps aux déplacements beaucoup plus importants, et de déplacements en général sur des artères qui sont très très encombrées. Du coup, vous arrivez le matin quand vous avez déposé vos enfants à l'école ou vous êtes déjà dans un état de stress un peu avancé, on peut quand même clairement dire qu'y compris même sur la qualité de l'air, etc., on a perdu en qualité de vie. Au-delà des déplacements, c'est bien la question du vivre-ensemble qui est posée par la péri-urbanisation. La faiblesse des services publics et l'absence d'espace commun pèsent sur le quotidien. On privilégie un mode de vie très individualiste qui correspond complètement à la société dans laquelle on est, avec à proximité notamment d'espaces commerciaux où on considère que les gens qui viennent s'y installer sont des consommateurs à qui on propose effectivement l'accès direct aux produits sur site. Mais ça, ça ne fait pas société. Jusqu'à présent, les collectivités ont eu une politique de réparation des erreurs commises par le passé. Les programmes de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, s'inscrivent dans cette perspective. Sous-titrage ST' 501